Pour expliquer ce qu'est la valeur ajoutée, on raconte une histoire aux élèves à l'aide d'images extraites de sa bibliothèque personnelle. C'est l'histoire d'épis de blé que l'agriculteur vend au meunier. Celui-ci transforme les épis de blé en farine qu'il vend au boulanger qui, pour sa part, utilise cette farine pour fabriquer une baguette de pain. L'agriculteur vend son blé au meunier, le meunier vend sa farine au boulanger, le boulanger vend sa baguette de pain au consommateur. L'agriculteur vend son blé 20 centimes d'euros au meunier, qui lui vend sa farine 50 centimes au boulanger, et le boulanger vend la baguette de pain 1,10 euros. On continue ensuite l'explication en mettant en évidence la valeur ajoutée. Afin de mobiliser facilement les images nécessaires à cette explication, il faut les intégrer au navigateur de ressources. On prépare ensuite une page de tableau comportant le corrigé. Les images sont rassemblées dans un dossier quelque part dans son espace de travail. Dans la barre de menu, on sélectionne Aperçu navigateur. On clique sur le navigateur de ressources. Et on choisit Autre dossier. On parcourt son espace de travail pour sélectionner le dossier contenant les cinq images. Pour préparer le corrigé, on commence par dupliquer la page. Dans la barre de menu, on sélectionne la commande Éditer, Dupliquer. Le logiciel se place automatiquement sur cette nouvelle page. On y fait glisser les images désirées. On ferme le navigateur. On réajuste la page aux dimensions de l'écran. Et on dispose les images dans la page. Pour que la baguette de pain apparaisse devant l'image de la boulangerie, on va placer celle-ci en dessous. Menu d'édition d'objets, Organiser, Éloigner. Dans la palette d'outils, on choisit l'outil Formes. Dans la liste élargie des formes, on choisit une flèche. Dont on règle l'épaisseur. On choisit la couleur noire. Et on trace les flèches. Dans la palette d'outils, on prend l'outil Texte. On modifie les attributs Polys arial, Taille 18, Couleur noire. On retire la mise en gras. Et on tape les prix de vente. Dans la barre des attributs de texte, on modifie la couleur en choisissant un bleu. Et on tape le montant des valeurs ajoutées. On tape maintenant la somme des valeurs ajoutées. On aligne les chiffres avec des espaces. Avec l'outil sélectionné, on positionne la zone de texte. On termine le schéma en traçant une flèche à double sens, deux couleurs rouges pour mettre en relation le prix de la baguette et la somme des valeurs ajoutées. On sauvegarde le paperboard dans son espace de travail en choisissant la commande Fichier, Enregistrer sous. Merci. 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 Merci.